Faut-il louer ou acheter du matériel pour tes clips ? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir est-ce qu'on va louer ou acheter du matériel pour tes tournages clips. Je vais te donner des petites comparaisons à droite à gauche. Il y a des moments où ça peut être intéressant de louer, mais en général, si tu commences à faire pas mal de clips, il vaut mieux acheter ton matériel. Alors du coup, au niveau de ta caméra, donc si tu commences à faire des clips régulièrement, donc si tu fais des clips à grosse configuration, que tu tournes pas tout le temps, que tu fais peut-être un tournage par mois ou un tournage tous les deux mois, je te dirais plutôt à la limite louer une caméra, que ce soit une caméra RAID ou autre, ou même un GH5. Si tu fais pas souvent des tournages et que t'as un chef opérateur à côté, je te dirais ok louer. Mais si tu commences à être dans une configuration où tu vas être un petit peu comme un clip maker à tourner régulièrement des clips, donc avec des configurations comme je peux avoir ou comme ils ont dans la communauté des clip makers, c'est-à-dire un Panasonic GH5 ou un Sony avec un stabilisateur et de la lumière directement des LED que tu peux avoir avec des néons ou autre, une machine à fumer et une petite configuration en gros pour pouvoir tourner plusieurs fois des clips dans le mois. Donc par exemple, tu vas faire entre 3 et 5 tournages par mois. Tu peux même commencer à acheter du matériel à partir du moment où tu en fais 2 par mois. Pour moi, ça sera mieux. Je vais te montrer la comparaison par rapport à la caméra. Alors niveau caméra, moi je te conseillerais donc si tu tournes pas mal de clips, d'acheter directement ta cam à toi. Donc moi je recommande un Panasonic GH5 ou bien chez Sony. Ils font des très bons DSLR. Moi j'utilise le Panasonic GH5. Après toi tu peux utiliser autre chose. Mais je te conseillerais de le prendre, même s'il a quand même un petit coût. Pour 1200€, tu peux commencer à avoir ton Panasonic avec tes optiques et quelques batteries. Si tu n'as pas trop les moyens, tu peux faire de la location. Mais si tu commences à faire beaucoup de clips, à chaque fois la location ça ne va pas être super. Par exemple, quand on va regarder sur des sites comme l'ITShare, c'est un site de location entre particuliers. C'est là où tu vas trouver les meilleurs prix. Après, ce n'est pas dans toutes les régions que tu vas avoir les meilleures choses. Par exemple, si tu es sur Paris, c'est facile parce qu'il y a pas mal de choses. Sur certaines autres régions en France, ça va être plus compliqué. Donc par exemple, une location de GH5, tu vas en avoir à peu près pour 50€ la journée. Alors évidemment, ce n'est pas juste le boîtier parce qu'un boîtier, tu peux trouver ça à 30€ la journée. Quand je te parle de 50€, c'est vraiment comme ça au moins tu as 2 ou 3 batteries et un objectif. Alors le problème qui est un petit peu dans ça, c'est que tu ne vas pas pouvoir prendre vraiment tous les objectifs que tu veux. Des fois, ils font des packs à 50€. Tu vas juste avoir ton boîtier Panasonic GH5 avec un optique, par exemple un 12-35 ou un truc dans ce genre. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu. Quand tu as l'habitude de tourner de plus en plus, c'est que tu vas t'habituer à tes objectifs. Surtout si tu commences à tourner avec des focales fixes, il faudra que tu fasses une location à part. Donc c'est un petit peu ça qui me dérange. Et puis quand tu fais de la location, tu es un petit peu contraint d'avoir ce qu'on te donne. Tu n'as pas tes filtres à toi, tu n'as pas toutes ces choses-là. Tu n'as pas du temps pour pouvoir pratiquer et t'entraîner puisque c'est que le jour de la location. Moi, je te conseille en général toujours de t'entraîner. Donc c'est vraiment ce que je recommande au maximum. Donc avoir un boîtier, ça va servir à ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus d'argent à sortir au départ. Mais après, il ne faut pas perdre de vue que tu vas t'entraîner régulièrement. Donc forcément, c'est comme si je te disais par exemple que tu fais un sport et que tu ne vas payer que le jour de la compète. Et en fait, tu n'as pas ton propre matériel pour t'entraîner à chaque fois. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, encore une fois, si tu ne t'entraînes pas beaucoup, que tu tournes une fois tous les deux mois, tu peux à la limite te dire « Bon, ok, je n'investis pas dans un boîtier et je fais une location. » Mais pour moi, ce n'est pas vraiment intéressant. Et puis je me dis, si tu commences à faire de l'audiovisuel et que tu t'investis dans le clip, normalement, tu ne devrais pas tourner tous les deux mois. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas terrible. Maintenant, si tu veux louer par exemple une RAID Epic MX, au hasard, il y en a plusieurs des RAID, mais c'est pour te donner celle-là. Donc la RAID Epic MX complète, tu vas en avoir peut-être pour 250 euros la journée en location. Après, évidemment, il y a un chèque de caution et autres. À la limite, si vraiment tu dois tourner avec certaines câbles, ok, là oui, pour le coup, il faudra le louer. Si tu fais énormément, énormément de tournages et de gros tournages, à la limite, d'en acheter une, ça peut le faire. Je connais une personne, moi, qui a une RAID justement qui a investi, il a pu la rentabiliser puisqu'il a fait pas mal de tournages avec. Il y en a plusieurs comme ça. Mais concrètement, si tu fais partie du groupe Facebook, je te laisse le lien juste en dessous. J'ai déjà fait un live où je montre concrètement donc la différence entre un Panasonic GH5 et une caméra RAID. Il n'y a pas beaucoup de différence. Pour les petites configurations, si tu veux vraiment pousser une image RAID, il va falloir avoir des gros chefs opérateurs, il va falloir vraiment connaître la lumière. Il faut une équipe qui est derrière puisque forcément, si tu tournes aussi avec un stabilisateur, c'est assez lourd de la tenir toute la journée. Il faut quand même avoir des optiques cinéma et avoir tout ce qui va avec derrière. Donc, ça va te faire quand même beaucoup de choses pour pas grand-chose de différence entre un Panasonic GH5 et une caméra RAID. Ensuite, au niveau du stabilisateur, encore une fois, c'est pareil, ça se ressemble à la caméra. Je te dirais plutôt d'acheter le tien parce que tu peux en louer un au début, donc un Ronin S par exemple à 50 euros la journée en location, tu peux en trouver. Le truc, c'est encore une fois, c'est pareil, ça revient comme la caméra, c'est que logiquement, si tu as une caméra et un stabilisateur, logiquement, tu dois t'entraîner. Donc, si tu as un Panasonic GH5, même GH4 et que tu as ton stabilisateur, logiquement, c'est vraiment les deux choses à acheter parce que tu es censé t'entraîner même quand tu n'as pas de tournage clip. Donc, ça, c'est assez important, surtout avec un stabilisateur parce que tu auras plusieurs types de mouvements qu'il faut que tu t'entraînes quand même. Ce n'est pas le jour du tournage que tu vas commencer à essayer de faire des mouvements. Il vaut mieux les faire à un moment où tu es tranquille. Tu peux trouver par exemple un parking ou un champ, une forêt, peu importe. Et donc, du coup, ça te permettra d'être obligé de t'entraîner un petit peu avec tes mouvements, comprendre tes objectifs, ta lumière, comme j'explique souvent, et ensuite, donc, tes mouvements avec un stabilisateur. Donc, après, encore une fois, si tu fais beaucoup de clips, il faudra forcément acheter ton stabilisateur. Encore une fois, je sais que c'est un budget à mettre au départ, mais c'est un budget que tu mets une fois puisque pendant longtemps, tu vas pouvoir t'en servir. Par exemple, moi, j'ai mon Panasonic GH5. Ça fait déjà 3-4 ans que je l'ai. Mes optiques, c'est pareil. Je n'ai pas changé depuis. Donc, ils sont largement rentabilisés depuis longtemps. Si tu débutes et que tu n'as pas trop les moyens, je te conseille dans cette vidéo un Panasonic GH4 avec un 17mm. Ça, c'est pareil encore une fois. Si tu achètes ça depuis le départ, en plus, ça peut être une caméra en vrai avec un objectif à moins de 800€. Et donc, avec ça, tu vas pouvoir le rentabiliser pendant longtemps puisque moi, j'ai fait pas mal de clips avec, avec le Panasonic GH4 et le 17mm. Donc, ça, c'est vraiment un bon investissement quand tu débutes. Alors, ensuite, on a la lumière. Alors, ça, c'est quelque chose que je pourrais te recommander à la limite de louer ta lumière au début parce que c'est vrai que si tu dois acheter 2 LED plus des VELOC, il y en a quand même pour 800€ puisque tu vas avoir 2 LED à peu près de 200€ chacune plus de VELOC aussi pareil à 150€, 200€ parce qu'il ne faut pas prendre des VELOC de mauvaise qualité puisque si tu prends des VELOC de mauvaise qualité, en fait, ta batterie ne va pas te sonner très longtemps. Et comme les LED, elles sont plus ou moins puissantes, ça dépend du nombre de watts. En général, si tu as des mauvaises batteries, ça va te les bouffer en une demi-heure ou en une heure. Et donc, voilà. Donc, il faut vraiment que tu aies quand même des très bonnes VELOC qui durent toute la journée, toute une nuit si tu dois faire un clip. Donc, c'est important. Il faudra prendre une LED et une VELOC de bonne qualité. Donc, à la limite, au début, si tu n'as vraiment pas 800€ à mettre, on va dire, je peux te conseiller vraiment de louer. Tu vas avoir des LED donc avec une location plus une VELOC à 30€ la journée. En Ile-de-France, c'est ce que tu vas trouver facilement. Dans d'autres villes aussi, je pense. Il faut vraiment chercher sur le site. Mais en tout cas, ça, ça peut être pas mal au début. Ce que tu peux faire, c'est que même si tu n'as pas de ton âge, tu peux te louer donc deux LED avec des VELOC et commencer à tester. Donc, pour 60€, tu auras une après-midi où tu vas t'entraîner un petit peu avec tes LED. Ça peut être vraiment intéressant si tu n'as pas les moyens au début. Donc, vraiment, ça, ça peut être bien même si tu n'as pas de ton âge de clip. Et ensuite, le jour où tu as un premier ton âge de clip et que tu veux les utiliser, là, tu pourras les louer jusqu'à un certain moment où tu vas commencer à le faire de plus en plus. Là, à la limite, ça serait intéressant. Alors, quand tu as des LED sur batterie, c'est pareil, il y a une façon d'éclairer. Si tu veux vraiment que ça donne quelque chose et si tu veux vraiment utiliser un décor et que tu l'éclaires de plusieurs façons, les LED, ça va être quelque chose qui va être intéressant. Encore une fois, il faut savoir l'utiliser. C'est comme le boîtier, c'est pareil. Ce n'est pas juste le fait d'acheter un Panasonic avec un objectif et tu feras une image cinéma. Il y a quand même un savoir. Derrière, tu es obligé de comprendre comment tout ça, ça fonctionne plus ta lumière. Et donc, pour les LED, c'est pareil. Il y a une façon d'éclairer, il y a une façon d'utiliser tes LED pour pouvoir créer plein de lumières différentes dans un seul décor et d'ailleurs même dans des décors qui ne sont pas terribles. Donc, à la limite, après-midi, donc des LED, ça va coûter à peu près 60 euros si tu as deux LED avec des Vélocs et là, comme ça, tu peux passer une après-midi à t'entraîner. Comme ça, le jour où tu as un tournage, tu peux louer encore une fois. Une après-midi, tu sais déjà à l'avance comment tu vas les utiliser. Encore une fois, je te recommande vraiment si tu as des LED de vraiment t'entraîner avant. Tu ne peux pas arriver le jour du tournage et juste placer tes LED éclairer comme ça au hasard. Sinon, tu vas vraiment faire des images merdiques parce que la lumière, si tu l'utilises mal, aussi louer par exemple un Kino Flow ou plusieurs Kino Flow, tu vas en avoir pour 50 euros à peu près la journée en location. Ça, ça peut être intéressant pour la location parce que c'est vrai qu'un Kino, un Kino en général, ce n'est pas donné quand même. Tu vas en avoir pour 500 à 800 euros donc c'est vrai que ça fait quand même de l'investissement. Un Kino, tu n'en as pas toujours besoin dans des clips donc c'est vrai que là, pour le coup, en location, ça peut être intéressant. Moi, j'en ai un que j'ai fabriqué. Je te montrerai peut-être dans une prochaine vidéo comment tu peux fabriquer un Kino. il marche vraiment très bien mais en tout cas, avec des LED, ça sera largement suffisant et surtout avec des VELOC. Alors, ce que je peux te recommander en location, ça va être par exemple une machine à fumer. Donc, une machine à fumer, ça peut être super intéressant en location au départ puisque c'est un petit budget. Il va falloir quand même que tu mettes entre 150 et 200 euros au début pour une bonne machine à fumer. Ne prends pas une machine à fumer en dessous de 100 euros parce que par exemple, tu vas avoir des machines à fumer qui font moins de 1000 watts. Le problème qu'il y a avec ces machines à fumer là, c'est qu'en fait, avant de cracher de la fumée pendant peut-être 20 ou 30 secondes et ensuite, pendant une minute ou deux, tu n'auras pas de fumée qui va sortir le temps qu'elle se recharge. Donc, si tu tournes un playback à ce moment-là et que c'est intéressant que tu veux qu'il y ait de la fumée derrière quand il y a quelqu'un qui te l'envoie à côté, le problème, c'est qu'au moment où tu en as besoin de la fumée, il faut attendre que ça se recharge. Donc, pendant un playback et s'il y a du monde et tout, tu n'as pas trop le temps de dire il faut attendre la machine à fumée qui se recharge. Donc, c'est pour ça que vraiment, il faut prendre une machine à fumée de qualité et au-dessus de 1000 watts, c'est là où elle va cracher tout le temps. Elle peut se recharger peut-être pendant 5 ou 10 secondes mais pas plus. Donc, ça, c'est quelque chose que je pourrais te recommander au début de louer. Donc, tu vas en avoir à peu près pour 15 euros. En Ile-de-France, tu vas en trouver à 15 euros. Encore, faut-il regarder après dans la ville où tu es, voir s'il y a des personnes qui en louent ou pas mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce que je te recommande. Une bonne machine à fumer au-dessus de 1000 watts donc forcément, là, tu pourras la louer à 15 euros la journée. Ça peut être intéressant au début si tu fais quelques clips et ensuite, après, quand tu as vraiment l'habitude de faire pas mal de clips avec de la fumée en général à chaque fois, tu en achèteras une de bonne qualité. Ça va te coûter à peu près entre 150 et 200 euros. Donc, pour conclure à peu près, si vraiment, je dois te recommander quelque chose que tu dois louer en général le plus souvent, ça va être vraiment, par contre, sur les lieux de tournage. Donc, après, c'est en fonction de la ville là où tu habites donc voir ce qu'il y a un petit peu aux alentours mais par exemple, si tu es en Ile-de-France, en Ile-de-France, c'est vrai que par exemple, tu vas taper sur Google location de lieu de tournage et donc, tu vas trouver pas mal de choses. Moi, ici, sur la Côte d'Azur, on a beaucoup de lieux de tournage naturel donc, il n'y a pas besoin de faire de location mais par contre, ici, tu vas avoir beaucoup de villas de tournage donc ça, il y en a pas mal sur les sites. Donc, si tu regardes un petit peu budget location de lieu, ça va être intéressant sur des hangars ou autre où tu vas pouvoir être tranquille, tu vas pouvoir te brancher, personne va te virer si tu ramènes du monde ou autre. Si maintenant, tu as un hangar ou un lieu abandonné qui peut être intéressant, qui est loin du voisinage et que tu peux faire du bruit et qu'il y a du monde et que tu arrives à y aller facilement à t'entraîner, faut-il encore après qu'il ne soit pas trop tagué parce que s'il y a trop de tags, c'est pas très beau dans les clips en général, ça dépend quel délire mais en gros, si tu veux avoir un hangar neutre, on va dire tout blanc ou tout noir ou autre, ça va être plutôt dans les lieux que tu vas louer. Si tu as un petit peu de budget dans un clip, ça peut être vraiment intéressant que ça soit sur des hangars ou même sur d'autres styles de lieux un petit peu atypiques. Donc vraiment, ça c'est un truc que je te conseillerais toujours sur des clips. Si vraiment, il y a un petit peu de budget, fais-toi un petit peu plaisir, essaie de louer un lieu, essaie surtout de trouver des idées que tu vas pouvoir mettre en image dans ces lieux-là, comme ça au moins, ça compensera aussi le prix de la location et donc voilà. Donc c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui est plus intéressant si tu vas acheter ou louer. Je t'ai fait quelques comparaisons. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu en as d'autres d'ailleurs. Et donc tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous. N'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos et donc je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada